Et donc bonjour aux gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on peut le voir, on se retrouve à nouveau pour un unboxing, de nouveau avec mon téléphone, parce que maintenant j'ai fait le montage et tout, j'ai vu que c'était vraiment génial, voilà, y'a aucun problème, ma voix vous l'entendez bien, la qualité elle est là, du coup bah je pense que je vais continuer à filmer avec mon téléphone tout simplement, vu que bon, au moins ça m'évite d'acheter de nouveau une carte SD et tout, même si bon je verrai quand même, vu que mon caméscope il était quand même bien, Mais là voilà, j'ai mon téléphone, ça fait l'affaire pour les unboxings, donc je vais pas me casser la tête, vu que c'est nickel, donc la dernière fois si vous me souvenez bien, on avait tout simplement unboxé, on va dire, ouvert tout simplement la boîte de la petite Alice dans Sword Art Online, Alicisation, et aujourd'hui je vous l'avais dit, on s'attaque à une figurine féminine de l'univers DBZ, une figurine féminine, une figurine assez rare on va dire, et aussi assez, on va dire, provoquant, voilà, provoquant, sexy on va dire, il s'agit tout simplement de la Dragon Ball Girls Videl, voilà, la Dragon Ball Girls, on va dire, de Videl, cette fameuse Dragon Ball Girls, car c'est toute une série de figurines, voilà, il y a plein d'autres filles qui sont mises en avant et tout, dans cette série de figurines, mais cette Videl est l'une des plus rares, on va dire, sur toutes les autres filles, ou en tout cas, c'est une des figurines qui a été le plus convoité à sa sortie, et son prix a donc augmenté à mort, par exemple, moi là, je l'ai acheté, je l'ai acheté pour une, voilà, cent cinquantaine d'euros, quoi, voilà, cent cinquante euros, c'est énorme, on va dire, et donc voilà, quoi, c'est une figurine vraiment très très convoitée, dès qu'elle était annoncée, je la voulais trop, parce que Videl, c'est mon personnage féminin préféré dans DBZ, et donc, voilà, quoi, je vois la figurine, elle est hyper sexy, elle est hyper belle, je la voulais trop, quoi, je la voulais absolument, surtout en plus, quand j'ai su qu'elle était vraiment très recherchée et assez rare, je la voulais encore plus, mais bon, dans le temps, j'avais pas les moyens, et surtout, je savais pas où la trouver, vu qu'elle était assez rare, et bien là, sur Nippon Yassan, quand je me baladais l'autre jour, je vois quoi, je vois la Videl, Dragon Ball Gals, à cent cinquante, cent soixante euros, et bien j'ai craqué, je l'ai pris, hein, parce que, comme je vous l'ai dit maintenant, je prends que des figurines que je veux absolument, et cette Videl, c'était vraiment une figurine que je voulais absolument, dès qu'elle a été annoncée, et donc là, je l'ai enfin devant moi, et donc, elle est juste magnifique, alors, on commence quand on a étudié avec l'armant de la boîte, donc c'est une boîte fenêtre vraiment très belle, alors, Dragon Ball Z, juste ici, si le focus, il veut bien se faire, donc voilà, Dragon Ball Z, juste ici, ici, le petit, on va dire, le petit post-it de la Toei, pour dire que c'est une figurine officielle, bien entendu, parce que bon, hein, voilà, pas de fake, que de l'officiel, donc Dragon Ball Gals, qui est du coup, on va dire, la marque de la série, on va dire, enfin, la série de figurines, car du coup, ben, la marque, elle, c'est Mega House, hein, voilà, c'est ceux-là qui font les figurines sur plusieurs personnages, on va dire, de l'univers des BZ, dans des positions, dans des modes un peu sexy, on va dire, et donc voilà, la petite Videl, dans une position très, très, très provoquante, on va dire, avec un petit visage hyper mignon, innocent et tout, voilà, donc ce côté de la boîte, ce côté-là, alors, attendez, voilà, normalement, ça devrait être mieux, là, donc ce côté-là de la boîte, par ici, et donc, on est de retour ici, là, au-dessus, Videl, et en bas, Videl ! Donc c'est parti, voilà, donc, pour une fois, et oui, je vous l'avais dit, c'est une figurine des BZ, mais ce n'est ni un Goku, ni un Vegeta, ni un Trunks, voilà, c'est vraiment, voilà, Videl, un personnage féminin, et donc, ça fait vraiment super plaisir, comme dit, ça change vraiment de d'habitude, et donc, là, voilà, je vais juste, comme d'habitude, poser la boîte à côté, juste ici, et donc, on va l'ouvrir ensemble, alors, la figurine est en un seul morceau, elle mesure, il me semble, dans les 17, 17, 18 cm, plutôt 17, je dirais, voilà, donc, on va l'ouvrir, oh, putain, il y a le socle, il est parti en vrille, what the fuck, alors, attendez, hop, donc, un socle assez simple, mais vraiment sympathique, un socle transparent, avec, incrusté à l'intérieur, le logo de la Capsule Corpse, et donc, Dragon Ball Z, marqué juste là, et donc, wow, je l'ai enfin, ma petite Videl, hyper sexy, hyper rare à trouver, c'est incroyable, elle est là, elle est belle, je vais direct la mettre sur son socle, et on va, tout simplement, eh bien, l'admirer ensemble, parce que là, je pense qu'on peut parler d'admirer, parce que, je l'adore, je la voulais trop, et là, regardez-moi ça, vous voyez d'ici, là, ouh, ah 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 ah, et donc, il y aura une petite coupure, voilà, j'ai réglé un peu le problème, je pense, voilà, voilà, j'ai réglé le problème par rapport au focus qui voulait pas se faire, là, c'est bon, il se fait, enfin, alors, regardez-moi ça, les gens, on va commencer par le bas, j'adore la figurine, alors, par contre, je l'ai mal mis sur son socle, j'adore, elle est juste géniale ici, donc, on commence par le bas, comme dit, avec ce petit socle, Dragon Ball Z, le signe de la capsule corpse, les petites bottes de la Videl, juste en bas, super bien fait, là, on monte direct au plus intéressant, regardez-moi ça, les gens, ce petit shorty, là, ce petit shorty comme j'aime, le petit shorty hyper moulé, mais quand je dis hyper moulé, c'est vraiment hyper moulé, voilà, c'est la gamme, c'est la gamme Mega House, voilà, Dragon Ball Gals, c'est vraiment, ils prennent des personnages et ils les rendent hyper sexy, hyper provoquantes, et bien là, ils l'ont fait avec Videl, et comme j'adore Videl dans DBZ, voilà, quoi, c'est juste dingue, là, regardez-moi ça, les gens, ce derrière, quoi, de toutes mes figurines, je crois clairement, qu'on n'a jamais eu de derrière aussi opposant, quoi, aussi bien montrées, elle est hyper, hyper provoquante, quoi, c'est abusé, c'est hyper moulé, regardez-moi ça, si on regarde, là, on distingue vraiment la forme, si on regarde bien, là, on distingue, tellement c'est moulé, c'est dingue, c'est abusé, donc regardez-moi ça, cette figurine tellement rare, on va dire, à sa sortie, et même encore aujourd'hui, il me semble qu'elle est encore assez dure à trouver, à un prix raisonnable, quoi, mais voilà, quoi, cette figurine tellement rare et tellement belle, quoi, elle est juste magnifique au niveau de la qualité et tout, ça, y'a rien à dire, là, le petit, le petit truc, on va dire, le petit emblème du lycée dans lequel elle se trouve, avec, ben, Gohan, dans DBZ, pour eux qui ont suivi, bien entendu, là, on voit qu'elle étire son haut, voilà, elle étire son haut, pour qu'on puisse, eh bien, distinguer un peu ici ses petits boobs, et donc aussi, là en dessous, on pourrait voir, je vous montre après, voilà, je fais durer le suspense, hein, bon, vous avez déjà pu voir ceci, hein, bien entendu, mais bon, pour ce qu'il y a là en dessous, je fais durer le suspense, mais voilà, quoi, la petite Bidel, elle est là, avec son petit déhanché, elle étire son t-shirt, là, avec ses mains, d'ailleurs, ses mains qui sont très bien faites, hein, regardez-moi ça, la qualité, elle est là, hein, même si la figurine, elle est très sexy, très provoquante, la qualité, voilà, elle est là, et ça, il faut aussi bien le préciser, mais voilà, quoi, regardez, même le t-shirt et tout, on voit les plis dessus et tout, c'est super bien fait, elle n'a rien à dire, et là, on s'attaque au haut, regardez, même ici, là, on voit vraiment le mouvement et tout, du visage, parce que lui, la figurine, elle se pose comme ceci, avec son derrière bien mis en avant, et elle qui tourne la tête et qui nous regarde du coin de l'œil, et donc, regardez-moi ce visage, vraiment super top, le visage, les grands yeux bleus de Bidel, là, et donc, on voit ce petit air innoisseur, c'est ça que j'aime avec cette figurine, c'est qu'elle a cette position-là, et en même temps, elle a ce petit air innoisseur, vraiment, elle a la bouche un tout petit peu ouverte, comme ça, là, en rond, voilà, elle a la petite bouche ouverte, elle a le petit nez, et elle a ce petit regard, là, la petite Bidel, elle lance un petit regard derrière elle, avec ses cheveux, là, qui partent, qui partent dans le vent, d'ailleurs, là aussi, un cheveu très, très bien fait, voilà, des petits trucs, hein, mais bon, il suffit de frotter un peu, mais voilà, donc, cheveux super bien fait, rien à dire, voilà, c'est beau, c'est propre, regardez-moi ce visage, hein, comme dit à la fin, les gens, à la fin de la vidéo, la figurine sous plusieurs angles, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude, hein, mais voilà, quoi, regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est super belle, les proportions sont plutôt bien respectées, moi, je trouve, hein, bon, là, c'est vraiment un peu de l'abus, voilà, derrière, hein, c'est... c'est clair qu'on va pas voir Bidel comme ça, dans l'anime ou dans le manga, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une gamme de figurines très décalées, très what the fuck, qui met vraiment nos personnages féminins dans des positions très, très sexy, et donc, comme dit, si on regarde en dessous, on peut apercevoir ses boobs, eh oui ! Bien entendu, hein, voilà, vu qu'elle tire son t-shirt, si on regarde en dessous, regardez, on peut voir ses petits boobs, hein, elle a son petit nombril, et donc, on voit les boobs juste en dessous, je vous l'ai dit, les gens, je vous l'ai dit en début de vidéo, que ça allait être un unboxing très chaud, on va dire, hein, voilà, après, comme dit, vous êtes habitués à force, voilà, vu le nombre de figurines sexy que j'ai achetées, je pense que vous êtes habitués à force, hein, mais celle-ci, comme dit, ça faisait un moment que je voulais la voir, ça faisait depuis je ne sais combien de temps, comme dit, elle est sortie en 2017, mais depuis qu'elle a été annoncée, je la voulais, et donc là, le fait de l'avoir en main, et de pouvoir l'avoir dans ma collection, c'est juste énormissime, quoi, vraiment, je suis hyper, hyper content, elle est vraiment magnifique, comme je le voulais, et donc ça, il n'y a rien à dire, quoi. Elle a tout ce qu'il faut, comme dit, j'ai hâte de faire Miss Figurine 2019, parce que là, je pense clairement qu'avec toutes les nouvelles figurines féminines, que j'ai eues depuis la première Miss, eh bien, je pense que là, ça va changer. Là, franchement, elle a tous les atouts qu'il faut, elle a la beauté au niveau du visage, elle a le petit côté sexy, que ce soit juste ici, où on voit les boucles, ou même encore le petit shorty moulé, et tout. Enfin, bref, la figurine est magnifique, comme dit, elle est assez petite niveau taille, mais bon, comme dit, 16-17 cm, ça va, c'est cool, et voilà, je suis hyper content d'avoir cette figurine vraiment rare, de la gamme Dragon Ball Gals, de Videl, voilà, tout simplement. Voilà, je suis hyper content. Du coup, les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et sinon, dans quelques secondes, vous le savez, la figurine sous plusieurs angles. Allez, très bonne journée, très bonne soirée, Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501